Fait que Max, tu me diras dès qu'il a été fait. C'est bon? C'est parfait? Parfait. Ah, c'est à ce moment-là, messieurs-dames, que je vous demande d'applaudir l'ouverture de ce prochain épisode de la saison 2. C'est pas une question de l'union, c'est un fait. Alors, messieurs-dames, l'on est bon et l'ancien. Ben, voyons pas. Bonjour, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, bienvenue à conflit de classe, deuxième saison déjà, Gabriel. C'était toute une saison. Toute une saison, effectivement, puis ça se poursuit. Puis, encore un magnifique lieu, d'ailleurs, disons, là, c'est agréable de pouvoir discuter de questions aussi pressantes dans l'actualité avec une bière. En fait, il y a quelque chose de, en tout cas, quelque chose de beau, c'est animé. Oui, merci au Brouhaha, donc, de nous prêter ce lieu-là. Merci au public également qui est là, qui nous suit, qui est dans la salle, mais également à vous à la maison, qui nous regardez. C'est toujours apprécié. N'hésitez pas à aller liker la page Instagram, Facebook et compagnie. Mais d'abord, mon frère Olivier, donc, qu'est-ce que c'est, conflit de classe? Juste pour qu'on fasse un peu le tour de la question. Je vais te reprendre au bon. C'est deux frères qui ont une relation d'amitié, on va dire. Ça, ça se peut encore en 2019, l'amitié fraternelle. Oui, puis au bout de deux saisons, ça se maintient encore. On verra si la troisième saison va nous détendre. On ne s'est pas encore tués. J'imagine que c'est un bon signe. Mais c'est donc ces deux frères qui se sont obstinés sur des questions de politique dans le sous-sol du 28 de la Brise, très longtemps, au point de vouloir partir d'une émission de débats, d'enjeux sociaux. Alors, essentiellement, ce que c'est, conflit de classe, c'est de vulgariser des enjeux de société. On prend le temps de bien expliquer le tout. Puis, par la suite, on invite des personnes au point de vue polarisé, d'habitude, pour le faire. Cette saison, ça a été essentiellement ça. Par contre, aujourd'hui, on se fait un petit plaisir. On essaie une autre formule. On y va en panel, Gabriel. Exact. Parce qu'effectivement, un débat, ce qui est intéressant dans cette formule-là, c'est que ça permet, par deux avis divergents, si on veut, de vraiment étudier puis de rendre visible tout ce qu'un enjeu permet de saisir. C'est-à-dire qu'avec un pour puis avec un contre... Tous les arguments sortent. Exact. On peut voir tout ce qu'un enjeu contient. Par contre, ce qu'on essaie de faire ce soir, c'est de voir dans quelle mesure discuter largement d'un enjeu sans que ce soit nécessairement en formule pour ou contre, si ça peut amener ailleurs. Parce qu'effectivement, il y a des positions plus nuancées qui cadrent moins dans une logique de débat. Ce qu'on réalisait, en fait, c'est qu'on en venait des fois à rejeter certaines candidatures du fait qu'elles n'étaient pas assez polarisées. Puis bien, je trouve que ce n'est pas nécessairement non plus ce qu'on veut avoir là-dedans. Alors, je ne dis pas qu'on veut nécessairement enlever le débat. Ceci étant dit, je pense qu'il y a des sujets qui méritent d'être traités différemment. Oui, différemment. Alors, on va essayer ça ce soir. Sujet très intéressant ce soir. J'ai vraiment hâte qu'on en parle. La légalisation des drogues, décriminalisation des drogues au Canada. Voilà. C'est un sujet quand même assez chaud, ne serait-ce qu'avec le cannabis. On en a beaucoup jasé. Bien la base, justement. On va parler un petit peu de l'actualité des drogues. Donc, le projet de loi du cannabis qui est sorti, c'est une des raisons majeures pour laquelle on parle de ça aujourd'hui. Je pense que c'est important peut-être de mentionner certaines petites choses au niveau du cannabis. On a l'impression qu'il y a beaucoup de pays qui ont légalisé, mais c'est absolument faux. En fait, le Canada est le deuxième pays à avoir légalisé le cannabis. Le premier, c'est l'Uruguay. Et ce n'est quand même pas si majeur que ça à travers l'Occident et à travers le monde, cette légalisation-là. On a certains États des États-Unis qui l'ont fait, certaines villes qui le font, mais même Amsterdam, ce n'est pas légal là-bas. On a des fois une mauvaise conception de ça. Exact. C'est qu'il y a des logiques de décriminalisation qui rentrent en ligne de compte au niveau de la consommation, au niveau du transport, de la vente. C'est un vaste monde. Vraiment. Tu parles de décriminalisation. Je vais justement commencer ça en définissant certains termes qui vont probablement être importants dans l'émission de ce soir. Premièrement, prohibition. C'est l'état dans lequel une bonne partie des drogues non médicales sont en ce moment. C'est-à-dire prohibé. Le meilleur exemple, ce serait l'alcool dans les années 1920. La prohibition, on l'associe souvent au fait de criminaliser une consommation. Oui, illégal complètement. Autant donc la consommation que la vente, que le transport. Oui. Ici, dans tous les aspects, c'était le cas. Décriminalisation maintenant, c'est le terme qui est peut-être un petit peu plus flou pour certaines personnes. C'est donc quelque chose qui n'est pas nécessairement légal, mais ce n'est plus criminel. C'est donc dire que ça ne fait plus partie du code criminel, c'est plus répréhensible par la loi d'une manière criminelle. On ne peut plus faire de prison pour ça. Dans le cas de la consommation des drogues, ça pourrait être le cas pour le consommateur, mais ça pourrait être le cas pour le producteur. Il y a tous ces aspects-là aussi qui rentrent en ligne de compte. Exact. Parce qu'au niveau des drogues, puis on y reviendra, la consommation peut être décriminalisée, mais que la vente reste entièrement criminelle aussi. Il y a plein de zones d'ombre à étudier dans ça. Oui. Plusieurs aspects. On les traitera dans la soirée. Et également, il y a la légalisation. Mais là, je pense que ça va de soi. L'idée qu'on peut permettre totalement d'ouvrir les portes à un comportement. Ceci étant dit, autant dans la légalisation que la décriminalisation, on peut souvent orienter quand même. Dans le cas de la décriminalisation, on peut pénaliser. On peut vraiment donner des amendes, par exemple, si jamais il y avait de quoi. C'est ça. Exact. Mais l'équivalent d'un ticket de parking ou d'exiger qu'une personne fasse des heures de travaux communautaires, par exemple. Mais donc, la décriminalisation, ce n'est pas une libéralisation complète de la consommation non plus. C'est juste que c'est encadré d'une manière qui n'est plus criminelle. Oui. Pour peut-être reprendre un exemple plus concret, je vais prendre le cas de la prostitution au Canada. Parce que je trouve que c'est un exemple qui est assez parlant. Le comportement dans la prohibition d'un consommateur, de quelqu'un qui commande un service sexuel est prohibé. Alors, c'est quelque chose qui est illégal, qui peut amener à une peine, qui peut amener à de la prison. Le comportement, par contre, de vendre des services sexuels, ça, c'est décriminalisé. Jusqu'à certains endroits. À certains endroits. Et donc, ça fait en sorte qu'on ne peut pas nécessairement aller en prison. On ne peut pas avoir nécessairement une approche criminelle de la chose. C'est intéressant parce qu'ici, on voit aussi que l'acheteur et la personne qui vend, c'est deux mondes différents. Les logiques légales sont différents. Et dans des cas de drogue comme ce soir, je pense que ça va être assez parlant. Est-ce que tous les acteurs qui font partie de ce comportement-là... De cette économie-là. Oui, cette économie-là, si on veut, est-ce qu'ils sont tous régiés par la même chose? Donc, on verra ça ce soir. Regarde, toi, tu nous fais un petit topo historique du Canada. Comment est-ce qu'on en est venu à légaliser certaines drogues ou non? Puis, également, il y a le cas du Portugal dont tu vas nous parler. Exact. Ben oui. D'abord, donc, depuis la fondation du Canada en 1867, en fait, au jour 1 de la fondation du Canada, il n'y avait aucune loi qui régissait la consommation des drogues au pays. Donc, il y avait vraiment un... Free for all. Free for all. C'était un rêve ou un cauchemar, c'est selon. Mais donc, il n'y avait aucune légalité sur ce cas-là. C'est quand même incroyable. Oui, effectivement. En fait, il faut attendre même jusqu'en 1908 avec la loi sur l'opium qui, pour une première fois, va en venir à criminaliser une drogue. Loi sur l'opium. Loi sur l'opium en particulier. Dans un contexte qui était particulier aussi, début du 20e siècle, il y avait une immigration chinoise qui était très importante au Canada et qu'on associait avec l'opium. C'est-à-dire qu'il y avait des rumeurs, les pires rumeurs qui circulaient par rapport à l'immigration chinoise, comme quoi il y avait un comportement qui était dangereux, qui était à risque, qui importait beaucoup d'opium aussi. Puis dans ce contexte-là, le gouvernement canadien va interdire l'opium d'une manière un peu, si on veut, pour dissuader l'immigration, justifier l'expulsion, la diminution de l'immigration chinoise, mais aussi pour protéger la population canadienne de l'opium qu'on jugeait néfaste pour la santé. Donc 1908, première drogue qui est l'opium. Voilà. En 1911, la liste va augmenter. En fait, on va y inclure la cocaïne et la morphine. Puis en 1923, on va ajouter l'héroïne, la codéine et le cannabis à ces drogues-là qui sont donc criminelles. OK. C'est important aussi de faire le parallèle avec une autre drogue qui aujourd'hui est parfaitement légale, c'est-à-dire l'alcool. Mais au début des années 20, notre réaction vis-à-vis de l'alcool était sensiblement la même que celle qu'on a aujourd'hui vis-à-vis des drogues plus dures. La prohibition dont on parlait, justement. Exact. Au Canada, la prohibition au niveau de l'alcool a été plus légère que ce qu'il y a eu aux États-Unis. C'est-à-dire que vers la fin de la Première Guerre mondiale, le Canada a prohibé l'alcool comme une mesure de guerre, si on veut, mais très rapidement, à la fin de la Première Guerre mondiale, chacune des provinces en est venue à réadmettre l'alcool dans son économie. Le Québec, ça a pris juste un an. En 1919, c'était redevenu légal. Puis l'ensemble des autres provinces canadiennes, aussi au courant des années 20, tout le monde s'est mis à arrêter la prohibition au niveau de l'alcool. Comparé aux États-Unis, c'était beaucoup plus important. 1920, une loi qui interdit autant la vente que le transport que la consommation d'alcool. Et là, en fait, le marché noir va exploser littéralement dans les années 20. Le financement et l'investissement financier, si on veut, qu'on va mettre dans la répression et dans la lutte au marché noir aux États-Unis va exploser aussi. Et dans le contexte d'une crise économique aux États-Unis, 1929, gros crash boursier, ça va être un peu le dernier clou dans le cercueil de la prohibition parce que le gouvernement américain va en venir à dire « OK, on va réadmettre l'alcool dans le marché. » C'est des coûts qui explosaient. Donc, ça a un peu mis fin, si on veut, à la prohibition aux États-Unis au niveau de l'alcool. C'est intéressant comme parallèle parce que l'alcool, on a tendance à ne pas la considérer dans le bassin des drogues. Mais est-ce qu'on a la même logique qui se ferait avec d'autres drogues qui sont illégales en ce moment? Peut-être également, est-ce qu'il y a une hiérarchie des drogues? C'est-à-dire peut-être que l'alcool n'est pas si pire. Évidemment, on a discuté tout à l'heure. Tout à fait. Au fond, l'alcool peut avoir des impacts sur la santé qui sont tout aussi importants que certaines autres drogues dures qui sont aujourd'hui tout à fait criminalisées. Donc, avoir ce parallèle-là entre une drogue qui est socialement acceptée, qui fait en sorte qu'on peut même en venir en boile aujourd'hui alors qu'on en discute, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et donc, voilà. Donc, courte parenthèse sur l'alcool au Canada. Statu quo, si on veut, dans les années 40, dans les années 50, une commission qui va être mise en place par le gouvernement canadien, commission d'enquête sur l'usage des drogues à des fins non médicales, en 1969, sous Pierre-Éliott Trudeau. Une commission d'enquête. Donc, il regardait essentiellement certaines drogues. Oui, tout à fait. Mais il étudiait comment est-ce qu'on peut en venir à régir l'usage des drogues à des fins non médicales. Donc, il y a plusieurs avis qui vont être donnés, notamment la décriminalisation de la consommation du cannabis va être explorée, la décriminalisation de l'ensemble des drogues, la décriminalisation de la possession de l'ensemble des drogues va être explorée aussi. Mais finalement, le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau ne suivra aucune de ces avenues-là. Donc, maintien du statu quo encore malgré cette commission-là. Il faut attendre jusqu'en 2003, moment où le premier centre d'injection supervisée va ouvrir ses portes à Vancouver. Un centre d'injection supervisée, le nom le dit, c'est-à-dire qu'il va y avoir des intervenants, des intervenantes qui vont s'assurer d'un contexte qui est sécuritaire pour les toxicomanes, qui vont s'assurer que les serignes sont propres, entre autres. C'est à Vancouver. En plus, moi, j'avais fait un voyage, je pense, en 2005-2006, j'avais été en Colombie-Britannique. Je me souviens quand même de voir la file d'attente, c'était assez impressionnant. Oui, tout à fait. Puis c'était toléré par la police parce que je pense que c'était encore illégal à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Oui, exact. C'est-à-dire que c'est le premier pas vers une logique de décriminalisation, si on veut, qu'avoir un support et un soutien vis-à-vis des toxicomanes. Mais il va y avoir des immenses batailles juridiques qui vont suivre l'ouverture de ce centre-là. Jusqu'en 2013, où finalement, la Cour suprême du Canada va déclarer que ces centres-là sont légitimes. Puis suite à quoi, il y a plusieurs centres de ce genre-là qui vont commencer à apparaître au pays. Aujourd'hui, on en compte environ une trentaine. Il y en a quatre à Montréal. Et donc voilà, ces centres-là, si on veut un premier pas vers une logique de décriminalisation, c'est-à-dire qu'on le fait dans une optique de santé publique. Ça fait qu'on s'y rend là un peu par la bande, si on veut. Et le projet de loi sur le cannabis qui passe au fédéral, donc on finit par ressortir ce débat-là de décriminalisation, Gabriel, au Canada. Un exemple aussi, rapidement, qui est important d'indiquer, c'est le cas du Portugal, qui est le premier pays au monde où les drogues sont décriminalisées, en fait, où la consommation puis l'usage des drogues est décriminalisé nationalement. Nuance quand même apportée, puis tu le faisais aussi, mon frère. C'est donc l'usage puis la consommation qui est décriminalisé. C'est aucunement le trafic ni le transport. Ça, ça reste encore criminel. Puis décriminalisé, ça ne veut pas dire non plus que la consommation est totalement libérée. C'est-à-dire que si quelqu'un se fait prendre avec 4 grammes de hashish, par exemple, il n'est pas laissé libre à avoir des amendes. Il peut être obligé d'aller voir un centre en question pour discuter de sa consommation. Il peut être amené à devoir faire des heures communautaires. Donc voilà, il y a une série de conséquences qui peut arriver. Ce n'est pas juste laissé comme ça. Mais donc depuis 2001, le Portugal a mis en place une décriminalisation de l'usage des drogues au pays. Puis on sent quand même les impacts de ça. Oui, depuis 2001, il y a eu des impacts importants au niveau de la santé publique. Il faut dire aussi que le Portugal a mis ça en place pour réagir à une crise de santé publique qui était majeure dans les années 90. On comptait beaucoup, beaucoup de surdoses, des surdoses mortelles. Le gouvernement portugais a été un peu obligé de se saisir de cette question-là tellement la crise au niveau de la santé publique est importante. Mais si on compare les chiffres entre la situation de l'époque puis celle aujourd'hui, au niveau des surdoses mortelles, en 1995, on en comptait 360, tandis qu'en 2015, on n'en comptait plus que 40. Donc une chute drastique quand même au niveau des surdoses mortelles. Même chose au niveau du diagnostic de VIH. En 1995, on en comptait 1800, tandis qu'en 2015, on n'en comptait plus que 44. Donc encore une fois, des chiffres qui sont positifs. Maintenant, toute la question, c'est de savoir dans quelle mesure l'exemple du Portugal peut convenir au Canada. Ce n'est peut-être pas la même situation au Canada, effectivement. Écoutez, je pense qu'on est rendus au point où on doit… On va pouvoir en discuter. Oui, on a été au bout de nos propres sources pour accueillir des prochaines invitées qui vont venir en parler. On est très contents de les avoir ce soir. Je vous demanderai, messieurs-dames, de les applaudir. Mme Jessica Turmel et Dr Marie-Ève Morin. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, bonjour. Un grand merci d'abord de vous joindre à nous pour l'exercice. Oui, merci beaucoup. On va commencer avec Mme Turmel. Vous êtes psychoéducatrice au GRIP présentement, donc le groupe de recherche et d'intervention psychosociale. Je commencerai rapidement peut-être pour cette présentation-là. C'est quoi le GRIP et c'est quoi le mandat de l'organisme? Le GRIP est un organisme qui existe depuis 20 ans maintenant. Notre principale mission, en fait, c'est d'intervenir en réduction des méfaits pour diminuer les risques reliés à la consommation de drogue, autant légales qu'illégales, principalement dans les milieux festifs. C'est notre origine d'où on vient. Mais on va aussi dans les milieux scolaires, communautaires. On fait plein de choses autour de ça, mais le but est vraiment de diminuer les risques. OK. Puis comment on fait pour réduire des méfaits? C'est quoi les différentes stratégies qu'on peut aborder quand on est au GRIP? Il y a énormément de stratégies possibles. En fait, on utilise beaucoup la communication, l'éducation des jeunes, donner de l'information fait partie de ce qu'on fait. On fabrique beaucoup d'outils préventifs. Dans les milieux festifs, on est là pour remettre, oui, de l'information, mais aussi du matériel de consommation à moindre risque, des condoms aussi. Et on fait de l'accompagnement psychosocial, en fait, dans les milieux festifs où on est là pour intervenir, en fait, sur tous les cas qui sont de nature psychologique bad trip, des gens qui ne se sentent pas bien, qui ne sont pas en sécurité. Donc, on est là pour accompagner ces gens-là, aider les promoteurs, aider les équipes médicales aussi avec cette problématique-là. Wow! Donc, concrètement, dans les milieux festifs, par exemple, une assaut étudiante organise un party de fin de session, un tel bord. Le GRIP peut être là sur place à minuit, une heure, par exemple, puis assure une certaine sécurité au niveau des drogues, sur place. Oui, exactement. Donc, on est là pour accompagner les gens et accompagner les promoteurs d'événements aussi pour avoir des événements qui sont à moindre risque le plus possible. Et on vise ultimement, en fait, c'est la raison d'être de la fondation du GRIP, à faire de l'analyse de substances directement dans les milieux. Donc, on s'enligne vers ce nouveau service-là, en fait, où on va pouvoir tester les drogues, savoir ce qu'ils contiennent. Je voulais dire en temps réel, c'est-à-dire une heure du matin, par exemple, vous allez pouvoir être là sur place pour s'assurer de la sécurité du produit. Oui, exactement. En fait, on ne peut pas assurer la sécurité du produit. C'est des résultats qui sont partiels. On n'a jamais entièrement les résultats. Donc, il y a toujours des bémols et c'est important de bien transmettre l'information aux gens qui consomment. Mais oui, on peut aller détecter certaines substances qui se retrouvent dans les substances. Donc, on va se déplacer avec un camion mobile pour pouvoir aller analyser les drogues. Et là, vous êtes psychoéducatrice. Justement, vous travaillez dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui vous a amené, d'un point de vue peut-être plus personnel, à vous orienter dans le monde de la toxicomanie ou de la prévention? J'ai choisi la psychoéducation dès le début de mon parcours d'études, mais avec l'idée vraiment d'aller en prévention, en toxicomanie, dans tout ce qui touchait au domaine de consommation de substances, marginalisation et tout. Ça vient de mes expériences personnelles en consommation qui n'ont pas toujours été bien quand j'étais plus jeune, qui m'ont emmené aussi à faire ce choix-là avec du recul. Et par la suite, en fait, je suis tombée en amour avec l'approche de réduction des méfaits. Je me suis dit, c'est ça, c'est ce que je veux faire. C'est la clé. C'était la clé. Et j'ai fait toutes mes études, en fait, baccalauréat et maîtrise en m'orientant vraiment dans cette spécialisation-là. Formidable. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Donc, deuxième invité qui va être avec nous, Dr Marie-Ève Morin, médecin de famille œuvrant en dépendance et en santé mentale. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Yes. Je vais poser la même question, ça va être très redondant. Vous êtes donc fondatrice de l'organisme Caméléon qui œuvre à Montréal. C'est quoi exactement cet organisme-là? Oui. En fait, Caméléon a fait des petits depuis l'ouverture, mais à la base, c'est la clinique Caméléon. Donc, c'est une clinique médicale avec une approche de médecine de famille. Donc, on traite toutes les problématiques, mais pour être admis à la clinique Caméléon, il faut avoir des problèmes de dépendance ou d'abus de substances. Donc, c'est des gens qui ont consommé ou qui consomment encore ou qui veulent arrêter ou qui veulent continuer, peu importe. Mais le monde qui n'a pas de dépendance, on ne les prend pas à la clinique et on ne manque pas de patients pour autant. Donc, on soigne des problèmes de santé mentale, on soigne beaucoup de transsexuels aussi, on soigne des gens du milieu carcéral beaucoup, des détenus, des itinérants. Mais on soigne aussi des médecins, des avocats, des pilotes d'avion, des artistes. Il y a toutes sortes de monde qui sont toxicomanes. Bien oui. Puis d'ailleurs, je n'aime pas le mot toxicoman, je vais plutôt dire dépendant. Parce que je trouve toxicoman, c'est péjoratif, ça sonne toxique. Donc, je vais plutôt utiliser le mot dépendance ou addiction. Fait que la clinique est ouverte depuis le 1er juin 2015. OK. Et à travers ça, il y a eu le Projet Caméléon qui a vu le jour il y a deux ans maintenant. Le Projet Caméléon a vu le jour parce qu'on est, nous-mêmes, toute la gang de Projet Caméléon, on est des gens qui ont fait les festivals pendant longtemps, les festivals de musique électronique. OK. On a été à même de voir un peu la transformation d'un peu de ce qui se passe sur les sites avec la fameuse crise des opioïdes, le fentanyl qui est arrivé dans d'autres classes de drogue. Et aussi, on va en reparler aussi, mais les research chemicals, toutes les nouvelles drogues de synthèse, c'est ça qui pose le plus de problèmes en fait. Donc, on est une équipe avec des médecins bénévoles. Donc, cet été, on va être cinq ou six médecins bénévoles par festival, enfin, parce qu'on est là 24 heures. Ça n'arrête pas. Le monde ne va pas se coucher la nuit dans les festivals. Ils vont se coucher le matin. Ils vont se coucher pourquoi? Ils sont capables de fonctionner le même dans la vie? Il y en a qui se couchent, il y en a qui ne se couchent pas. OK. Ça dépend. On est une dizaine de bénévoles qui font de l'intervention de la prévention dans le site, un peu comme le GRIP le fait. On va distribuer du matériel cette année. Et depuis deux ans, on a commencé à faire l'analyse de substances. On a été un peu rebelles, on n'avait pas vraiment les autorisations de le faire, mais on l'a fait quand même. OK. Et donc, il y a deux ans, on a commencé avec les bandelettes de fentanyl dans les festivals. Puis, il y a bien des gens qui ont repris cette initiative-là, puis on est bien contents de ça. Oui. Puis, l'an passé, on a fait de la colorimétrie qui permet d'analyser plus de 35 substances différentes. Puis, je peux vous dire, quand on annonce le service, il y a une ligne d'attente, une file d'attente. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont acheté, veulent savoir ce qu'il y a là-dedans. Encore là, on n'a pas de vérité absolue, on n'identifie pas toutes les substances. Mais quand on dit à un festivalier que sa cocaïne est contaminée au fentanyl ou que finalement c'est de la mettre en phétamine, bien des fois, les gens vont consommer de façon différente. C'est une grosse crise, ça, quand même. On n'en a pas parlé en début, mais c'est ça. On va y revenir dans la légalisation parce que la légalisation s'impose, je pense. Par rapport à ça. C'est totalement relié. Mais concrètement, donc, quand vous dites qu'à partir du moment où vous offrez le service, il y a une grosse demande, au final, vous vous pointez dans un festival. Bien, nous, on a un kiosque. Vous avez un kiosque, puis vous offrez de faire le contrôle d'une substance. On a un kiosque avec, bien, coloré, on décore la place pour que ce soit attrayant quand même. On a une grosse banderole, le projet Caméléon, comme la grippe s'affiche aussi. Et nous, on offre ce genre de répit ou il y a la même chose aux grippes aussi, que les gens peuvent venir s'asseoir juste jaser avec nous. Oui. Et cacher, on ne fait pas ça au gros soleil. Oui, c'est ça. Oui, exact. Donc, discrètement, à l'arrière, il y a un kiosque où on peut analyser les substances. Oui. Donc, dans les deux premiers festivals, on l'a fait, on ne s'est pas affiché. OK. Donc, c'était du bouche à oreille. Ça fait que les deux premières journées, il n'y avait quasiment personne. Puis, au bout de la troisième, quatrième journée, il y avait plus de monde. Oui. Au dernier festival qu'on a fait, j'ai pris l'initiative, on avait un tableau pour écrire, là. Oui. J'ai pris l'initiative d'écrire « testing » là-dessus. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de monde. Et là, il y a eu vraiment des… qu'il y avait des files d'attente, là. Ah oui. Les organisateurs du festival étaient… Ah oui, ils sont tout à fait au courant de ça. Qu'est-ce qui pourrait être problématique? En fait, tu sais, vu que c'est illégal ou pas? Que la police débarque. Ils sont débarqués dans un festival l'an passé, mais pas pour nous. OK. OK. Donc, vraiment, ils cherchaient vraiment plus des trafiquants, là. Oui. Ça fait que c'est une zone encore brouilloureuse. Oui, c'est une zone très, 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 très grise. Et oui, il y a des gens… bon, on parle d'exemption. Écoutez, dans l'Ouest canadien, il y a un festival qui s'appelle Chambala. Oui. Un énorme, un très gros festival. Il y a des milliers de participants et ça fait des années qu'il y a de l'analyse de substances-là sans exemption. Donc, nous, on s'est dit, on n'attendra pas qu'il y ait des morts. On ne veut pas qu'il y ait de morts dans les festivals. C'est déjà arrivé, ça s'est déjà vu. Ça va peut-être arriver encore, mais ce serait plate qu'il y ait un décès par le fentanyl, par exemple, alors qu'on a de l'analyse de substances, puis des médecins sur place, tu sais. Absolument. Mais on ne peut pas tout prévoir non plus, là. Génial. Oui, puis étant donné la situation en Colombie-Britannique, en fait, les autorités, disons, municipales qui entourent Chambala sont plus tolérantes, disons, à l'existence de ces tests-là. Donc, c'est fait, c'est su. Et il y a des files d'attente de plusieurs heures. Les gens sont prêts à attendre des 4, 5, 6 heures pour faire les tests. On n'a pas cette prétention-là à projet Camille Léon, c'était des files d'attente d'à peu près une demi-heure. Mais il y a quand même une tolérance qui est plus grande du point de vue des autorités, de la police, dans ces régions-là. Mais il n'y a pas le choix. Je pense qu'on pourrait peut-être souhaiter au Québec ou dans tout le Canada. Effectivement, là où on a des enjeux ici au Québec, en fait, c'est que, bon, disons que pour ce qui est du grippe, en fait, les enjeux qu'on voit, c'est un enjeu principalement financier au départ parce qu'on aimerait, on visait en fait depuis le tout début à avoir une machine en fait de spectrométrie qui coûte plus cher en fait, mais qui permet de détecter un ensemble de 25 000 substances, par exemple, qui permet de détecter même au laser sans utiliser un échantillon de la substance. Ah oui, tout simplement en pointant, là. Oui, et selon la technologie qu'on choisit, là, qui permet de savoir le pourcentage même d'une substance. Donc, il y a l'enjeu financier. Ça nous prenait des subventions pour réaliser ça en tant que petit organisme communautaire à mini-budget. C'était pas dans l'ordre du possible, malheureusement. Mais là où ça bloquait niveau légal, c'est qu'on a besoin d'une exemption au niveau de la loi si on veut être dans les normes en fait. Nous, on fonctionne avec une équipe de bénévoles et théoriquement, en fait, on devient en possession de la drogue quand on la prend pour l'analyser. Ah oui, c'est ça. Et les gens qui nous la portent sortent leur drogue, donc on voudrait pas non plus qu'ils se fassent arrêter par la police en sortant leur drogue ou que nos bénévoles, nos intervenants puissent se faire arrêter pour possession de drogue. Et il y a aussi toute la question de comment est-ce qu'on dispose des drogues qui ne sont pas consommées. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh mon Dieu, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je pensais, donc je vais pas la consommer cette substance. » Ah oui. C'est là d'où l'importance de la voûte. Ça prend une voûte à deux clés parce qu'on va faire analyser les échantillons. C'est-à-dire une voûte? C'est une voûte fermée à clé. Oui, oui. Et il y a deux clés. Donc nous, le but d'analyser sur place, c'est qu'on va faire comparer les résultats avec un laboratoire à Montréal. Wow, OK. On va dire exactement. Il faut qu'on les transporte ces échantillons-là. On n'a pas le droit de transporter de la drogue. Oui, non. Ça fait qu'avec les échantillons, il y a une personne du membre de Projet Caméon qui a une clé, puis le laboratoire a l'autre. Ça fait que la seule façon d'ouvrir, c'est quand les deux sont ensemble. Wow, OK. Ça fait que ça, c'est ce qu'on va faire. Puis ces échantillons-là, est-ce qu'elles sont accordées? Comment ça fonctionne? On est en attente. OK. Ah oui, c'est ça. Exactement. Donc on est dans le processus. C'est Santé Canada, en fait, qui accorde les exemptions, comme pour les sites d'injection supervisés qui ont une exemption pour que les gens entrent dans le site en passant de la drogue, même s'ils ne les sortaient pas avant. Mais maintenant, c'est une injection supervisée, les gens sortent la drogue. Donc on est dans tout ce qui est paperasse, bureaucratie, malheureusement, et le temps presse. Heureusement qu'on a les bandelettes de fentanyl pour le moment. Pendant ce temps-là, par contre, ça nous permet de bien préparer nos intervenants, de créer des protocoles d'intervention plus béton, parce que c'est important de ne pas créer d'effet iatrogène non plus, de ne pas créer des faux sentiments de sécurité chez des gens qui se diraient « Ah, tu n'as pas détecté de fentanyl, bon bien je m'en vais en prendre quatre ». Donc c'est important de bien transmettre l'information aux gens pour éviter ce faux sentiment de sécurité. Donc on se prépare, mais on allume le signal d'alarme que oui, ça prend ça. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'on doit faire de l'analyse. Ça fait quand même assez longtemps qu'on parle aussi de l'idée de la décriminalisation. Je vous lancerai peut-être sur la première question générale de cette discussion-ci. C'était carrément le sujet de la soirée. Est-ce que dans une perspective de santé publique, il serait préférable de maintenir le statu quo, donc visiblement pas, je pense que ce n'est pas la réponse que vous allez avoir, de décriminaliser ou de légaliser? Et je lance également dans le sens, est-ce qu'on a besoin de ça pour la production, consommation, possession, peu importe, des drogues au Canada? Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Mme Thurmel? Oui, alors je suis clairement pour la légalisation des drogues. De la consommation au niveau de la vente? Au niveau de la consommation, premièrement. L'idéal, en fait, serait de réussir à rétrécir le plus possible le marché noir. Je dirais rétrécir parce que bon, est-ce qu'on va réussir à l'éliminer complètement? Je pense que c'est une question d'années, de générations, de planter une nouvelle culture, si on veut, de la consommation. Ça ne se fait pas en trois ou quatre ans. Mais oui, idéalement, aller vers un modèle de légalisation et de contrôle par l'État. Mais une légalisation réglementée, c'est-à-dire bien réalisée, qui ne veut pas dire banalisation d'un autre côté. Donc, il y a quand même certaines choses à mettre en place pour parler d'une légalisation qui serait efficace, mais clairement, légalisation. Dans ce contexte-là, dans la légalisation, est-ce que, comment la production viendra à se faire? Comme c'est légalisé, j'imagine nécessairement que ce serait plus sécuritaire. C'est-à-dire qu'on pourrait totalement contrôler ce qu'il y a dans le produit en tant que tel. Mais est-ce que ce serait mieux? C'est-à-dire, est-ce que le modèle de la SQDC, par exemple, pourrait convenir ou ce serait une société d'État? On est dans les détails, mais au final, oui, allez-y. Donc, il y a énormément d'enjeux quand on parle de légaliser. Il y a tout un continuum de comment est-ce qu'on le fait. On a l'expérience de certains pays. Par contre, chaque pays est différent. Il y a des profils de consommateurs différents, des modèles différents. C'est certain que pour le Québec, ici, quand on parle de légaliser, on commence à avoir l'expérience de la SQDC, de ces pénuries aussi de cannabis. On voit que, malheureusement, on est encore dans un modèle où on utilise le code criminel en ce moment avec la légalisation du cannabis. C'est-à-dire que si tu possèdes un cannabis en ce moment qui ne vient pas directement de ce qui est autorisé, ça fait partie du code criminel. Si tu fais de la vente de drogue, ça fait partie du code criminel. Et si tu en fais pousser dehors chez toi trop, c'est encore… On fait un petit peu de prohibition. En fait, il y en a presque plus de prohibition maintenant qu'il y a sur ce qui est polégalisé. C'est ça. Donc, je dirais vers un modèle beaucoup plus orienté vers la santé publique sur la prohibition cachée de toutes les façons possibles. Docteur Morin, là-dessus? Bien, je vais répondre en tant que médecin, c'est sûr. Mais en tant que médecin, j'ai travaillé quatre ans dans les prisons fédérales. OK. J'ai soigné des toxicomanes incarcérées parce que dans 80 % des cas, les détenus au fédéral sont incarcérés pour une raison directe ou indirectement reliée à la drogue ou l'alcool. 80 %. Oui, ça n'excuse pas le crime commis. Ça, je suis d'accord. Mais on s'entend-tu que ces gens-là auraient plus besoin de soins en dépendance pour la santé mentale que d'être incarcérés? Même si ça n'annule pas le délit, on s'entend. Bon, il existe des institutions, Pinel et tout ça. Mais je pense qu'en tant que… pour en avoir vu des personnes dépendantes se retrouver en prison, soit pour du trafic, bref. L'autre chose que je noterais, c'est qu'être dépendant, là, c'est pas une partie de plaisir. C'est pas toujours cool consommer. Il y a des consommateurs récréatifs occasionnels, c'est au moins 90 % de la population, je dirais, qui fait partie de ça si on inclut l'alcool. Mais les gens qui ont vraiment des problèmes de dépendance, c'est pas une partie de plaisir. Ils sont obligés de courir après leur dose, ils sont obligés de commettre des délits, des fois, pour payer ces drogues-là. Prenez les opiomanes. C'est pas pour le fun qu'ils consomment, c'est pour pas être malade. Donc, si on pense à la décriminalisation, puis à la légalisation aussi, en décriminalisant, on arrêterait de punir des usagers. C'est pas un crime d'être toxicomane. C'est une maladie, selon certaines définitions médicales. Consommer de façon occasionnelle, récréative, regardez ce qui s'est passé à Ottawa la semaine passée. C'est effrayant. Il y a eu trois décès sur des consommateurs de cocaïne qui étaient tout âgés entre 20 et 23 ans, qui ont fait de la cocaïne, et c'était du fentanyl. Il y a eu six hospitalisations qu'on a pu sauver. Mais ça, si les drogues étaient légales, puis qu'on avait un contrôle de la qualité, ça n'arriverait pas. Comme Jessica le disait, on n'éliminera jamais complètement le marché noir, c'est sûr. Mais il y a une autre initiative à Vancouver. On a décidé de créer une coop d'héroïnes légales. Comment ça fonctionne, une coop d'héroïne? Les héroïnes n'aimantes vont pouvoir se présenter, vont participer, vont payer, mais ça va être à moindre coût. Et ils sont sûrs que leur héroïne ne sera pas contaminée avec du fentanyl. Sachant cela, il risque d'avoir moins de décès. Et si tu as le choix entre une dose à 20 $ sur la rue qui est peut-être contaminée au fentanyl, il faut que tu cours après ton argent pour l'avoir, ou une dose à 5 $ qui est pure. Puis en plus, tu vas être en contact avec un professionnel de la santé. Le choix est assez évident. Mais ça, en même temps, c'est une drôle de chose quand même au niveau légal que ce lieu-là existe à Vancouver. C'est-à-dire que la production est assurée par la coop en tant que telle? Oui, bien là, il y a des exemptions, c'est sûr. C'est des cas, c'est des exemptions, c'est certain. Mais des exemptions qui font qu'en pratique, il y a comme certaines bulles de légalisation, si on veut, au Canada, sans que ce soit au complet. Moi, je ne suis pas criminaliste, je ne pourrais pas répondre aux bulles, je ne connais pas toutes les bulles. Mais non, non, c'est sûr qu'il y a plein d'étapes là-dedans. Mais à la base, si on regarde le fondement de ce projet-là, le but, c'est de sauver des vies et mettre ces gens-là en contact avec des professionnels qui peuvent leur tendre la main dès qu'ils veulent, comme dans les sites d'injection supervisée à Montréal. C'est rare des dealers qui vont te dire « Hey, attention, si tu consommes trois semaines, tu ne pourras plus arrêter. » Je n'ai jamais vu ça. Donc, les deux, vous iriez vers une dynamique de légalisation. Pourquoi pas la décriminalisation, en fait, plutôt? Justement, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de penser par la légalisation complète du produit? Ça va ensemble. Ah oui? Dans le sens où souvent, quand on arrive à décriminaliser, dans certains cas, en fait, la production ne se fait pas nécessairement par l'État. Est-ce que c'est dans une dynamique où, justement, on veut avoir un contrôle de la qualité qu'on fait ça? C'est vraiment... En fait, je crois que la décriminalisation est une bonne première étape. Je pense qu'il faut y aller aussi par étapes, avant de dire du jour au lendemain, là, on légalise toutes les drogues. Je pense qu'il faut d'abord commencer par le cannabis, commencer peut-être par décriminaliser, emmener tranquillement une culture de santé publique dans nos perceptions de ce que c'est consommer. Mais seulement décriminaliser, emmener seulement à ça comme objectif ultime, c'est limité. Je pense qu'il y a des effets bénéfiques, mais on est limité dans ce qu'on peut obtenir comme avantage. Disons que la légalisation nous offre plus d'avantages que de seulement décriminaliser. Comme on sait que la décriminalisation aussi est souvent nuancée, c'est souvent certains aspects qui sont décriminalisés, mais pas d'autres. Et l'objectif ultime, en fait, c'est vraiment de sortir de l'enjeu légal et de dire abordons les substances qui existent depuis toujours, ont toujours existé et vont toujours exister. Abordons ça d'une autre façon complètement. Changeons notre vision. Cessons de stigmatiser les gens, de criminaliser les gens, mais cessons aussi de ne pas avoir de contrôle, par exemple, sur la qualité des produits. Un des grands avantages de légaliser, c'est de pouvoir aussi effectuer un contrôle de qualité, de dire… S'occuper de la production, en fait. Exactement. Donc, de dire on s'engage en tant qu'État, puis à rebalancer aussi l'argent dans la prévention ensuite. Donc, ça vient avec tout un ensemble. En même temps, au niveau de la légalisation, il y a tellement de nouvelles drogues qui apparaissent à chaque année. C'est ça que je voulais parler, justement. En ce moment, les drogues qu'on dit illégales, classiques, LSD, la kétamine, le GHB, l'héroïne, la cocaïne, etc., il n'y en a pas 200, il y en a quelques-unes. Ce n'est pas nécessairement celles-là qui nous causent tant de problèmes, que toutes celles qui n'ont pas de statut encore, les nouvelles, les research chemicals, les 2CB, les MDPV, les sels de bain, toutes les autres drogues qu'on ne pourra pas toutes nommer, parce qu'il y en a des centaines, si vous allez sur le dark web ou dans les research chemicals, vous pouvez acheter n'importe quoi sur Internet, n'importe quoi. Il y a un menu avec l'effet attendu, puis un nom chimique, un nom de drogue. Ce n'est pas un nom de rue, ce n'est pas écrit « Ecstasy ». C'est, mettons, 2CB, 2CI, MDPV, 5APB, etc. Il y en a des centaines. Et il y en a tout un menu. Donc, les gens peuvent déjà acheter ça. Puis en plus, ça arrive dans leur boîte à mal, à la maison. C'est ces drogues-là, je pense, qui causent beaucoup de problèmes. Mais pourquoi les gens se tournent vers ça? Parce qu'ils n'ont pas accès aux autres qu'on dit qu'ils sont illégals, puis qu'ils sont peut-être contaminés. Je ne sais pas si vous me suivez, mais les drogues… Oui, mais est-ce que la légalisation empêcherait quand même le dark web de fonctionner? Non, non, mais si tu as accès à de la cocaïne de qualité ou à un amphétamine de qualité qui n'est pas contaminé, puis tu as un conseiller, puis c'est à prix abordable, pourquoi continuer? Il va y en avoir. Il va toujours y en avoir des gens téméraires. Mais pourquoi continuer d'aller acheter ces produits-là? Parce qu'en fait, ces nouvelles drogues-là, synthétisées, resteraient illégales, même si on légalisait les gens. Ils ne sont pas illégales. Ils ne sont pas illégales ni illégales. C'est long, hein, de déclarer une drogue illégale. C'est très long. La salvia, ça a été très long avant qu'on sache que ça pouvait être dangereux, puis que ce soit une dizaine d'années, je pense que ça a pris. Oui. Puis pourtant, il y en avait des alertes à Santé Canada, là. Fait qu'avant de décriminaliser une drogue, ça aussi, c'est très long. Mais je pense qu'on a besoin de temps, comme Jessica disait. Moi, le seul argument que je serais en défaveur, c'est si on fait ça comme on l'a fait pour le pot, là, c'est assez catastrophique. J'allais vous aborder à ce niveau-là, parce que là, bon, on parle de l'alcool, qui est une drogue assez importante, qu'on a créé la SAQ, qui est une société d'État, qui fait la promotion, donc, de l'alcool. La SQDC, donc, qui fait jusqu'à un certain point la promotion du cannabis. Est-ce que, si on arrive à légaliser l'ecstasy ou peu importe, est-ce qu'on va se retrouver avec une société d'État ou, en fait, des ventes au privé qui vont faire la promotion de ça? Un peu baladiser ça. Oui, mais à quel moment est-ce qu'on se dit que, bon, ça, ça en étonne qu'il y ait seulement avec des spécialistes, là, et les autres, on les laisse aller? Parce que, bien, j'ai l'impression que la SQDC ne fait pas nécessairement, en ce moment, un travail, bien, oui, il y a un travail de prévention, mais... Ils font pas vraiment de prévention et d'éducation. Oui, c'est ça. Bien, c'est-à-dire qu'on sent pas nécessairement qu'il y a énormément de spécialistes à côté qui sont là pour nous, tu sais, nous prévenir et prévenir. Oui, justement. Si on ouvrait des SQDD, des sociétés québécoises des drogues, il faudrait que ce soit des intervenants, en dépendance qui soient là, des gens qui connaissent ça, pour pouvoir orienter les gens. Je sais pas si t'es d'accord, là, mais moi, je mettrais pas. J'ai un patient, moi, qui a été embauché à une SQDC. Bon gars, super gars, mais il a jamais fait un joint de sa vie. Oui. Et c'est ce qui a été demandé pour le cannabis, hein, idéalement. Je pense que c'est le plus grand enjeu de la légalisation, de pas tomber dans la promotion des substances. Et en fait, l'État ne devrait pas profiter des profits. Les profits devraient être reversés, en fait, dans la prévention. Et bien, c'est ce qu'on demandait pour le cannabis, en fait, que des intervenants formés puissent avoir accès aux gens, donc remettre cet argent-là dans l'éducation. On avait un 25 millions, d'ailleurs, qui était promis pour la légalisation du cannabis-prévention. Je sais pas où est-ce qu'il est rendu. Qu'on n'a pas vu, finalement. Il pensait en fumée. Oui. Donc, oui, excessivement important. C'est là tout l'enjeu, puis c'est là qu'on a vu les dérapages avec l'alcool, qui fait clairement de la promotion. Donc, une légalisation réglementée, là, inclurait certainement tout le volet prévention. Et pour revenir sur les substances, en fait, il y a une régulation qui va se réagir. En même temps, l'objectif est d'emmener une culture où les gens ont envie de prendre soin d'eux, vont chercher de l'information, culture de santé publique. Et il y a certaines substances qui vont probablement disparaître, justement, comme Marie-Ève disait, parce qu'elles deviennent inintéressantes quand tu as accès à des substances de qualité. Et en même temps, c'est un peu le jeu du chat et de la souris qui fait le problème de qualité qu'on retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que même au niveau des fabricants, au niveau des gens qui sont des petits revendeurs, c'est là, en fait, qu'ils vont utiliser toutes sortes de produits parce que ça coûte moins cher, parce qu'ils ont moins de risque de se faire prendre par la police. Et c'est pour ces raisons-là aussi qu'on retrouve tous les produits. Donc, ça fait aussi partie de l'éducation des gens de dire, de prendre conscience, en fait, qu'on ne sait pas ce qui se retrouve dans nos substances, puis d'emmener les gens une conscience. En même temps, ça reste quand même un certain pari que de dire que si, par exemple, on légalise six drogues, peu importe lesquelles, c'est un certain pari de se dire que les gens vont massivement en venir à consommer celles-là et non pas tenter d'autres qui seraient plus exotiques. Il faut les fournir. Oui, oui. On a ouvert 12 boutiques au Québec. Oui. Pour 7 millions d'habitants. Il y en a 60 pour 5 qui admettent, qui ont déjà fumé du pot. C'est quoi ce stuff-là? Comment, c'est vraiment, moi j'ai bien des patients qui vendent de la drogue aussi, puis on jase, puis ils sont morts de rire pour le cannabis en ce moment. Ils sont morts de rire. Ils avaient baissé leur prix un petit peu au début, mais pourquoi les baisser? Le marché légal ne fournit même pas. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en ouvrant tout un pan, donc disons une centaine de succursales, on peut dire, ou même peut-être plus, est-ce qu'on, ne serait-ce que par l'existence d'une centaine de succursales, on analyse un peu le produit? On incite à la consommation? Oui. Je ne pense pas que… Non. Parce que j'ai cette impression-là qu'elle reste ici. Si on ouvre des boutiques d'héroïne ici, il y a-t-il quelqu'un qui va commencer à aller faire de l'héroïne? Bien, il y a peut-être quelqu'un qui en fait ici, mais il y a-t-il quelqu'un qui va… Ah, je ne pense pas que parce que c'est disponible, ça va inciter à la consommation, peut-être à l'expérience, peut-être inciter à vouloir l'essayer parce qu'on n'a plus la conscience sociale de dire « c'est illégal ». Peut-être que c'est plus facile d'y aller comme pour le cannabis, oui, il y a des consommateurs expérientiels que j'appelle, là, qui vont le faire une fois ou deux, puis ce n'est pas pour eux, nécessairement, ou c'est pour eux, finalement. Mais je ne pense pas, puis ça, ça a été démontré au Portugal, la consommation a légèrement diminué avec la décriminalisation. Fait que de dire qu'on le rend accessible, ça va… ce serait comme de dire que si on met des machines à condom dans les écoles, ils vont penser plus au sexe, tu sais. OK. Je ne pense pas. On voit qu'en fait, présentement, les drogues sont excessivement accessibles au Québec. On irait à Berry-Uquam, on peut trouver tout ce qu'on veut, le temps qu'il faut pour s'y rendre, et en trois minutes, on a trouvé. Donc, l'accès est déjà présent. Puis, maintenant, on le sait que, justement, les enjeux qui font qu'une personne va commencer à consommer ou développer des problèmes de consommation ne sont pas reliés avec tout simplement le fait d'avoir accès ou non. Quand les sites d'échange de seringues ont commencé, moi, j'ai travaillé à Cactus pendant huit ans, et on n'a jamais vu personne se présenter en disant « J'ai appris qu'il y avait des seringues disponibles, donc je me suis dit, il faut que je me mette à l'injection ». C'est d'autres enjeux qui emmènent les gens à développer des problématiques. Et c'est possible aussi que la légalisation emmène un petit peu plus d'exploration. Si on regarde au Colorado, le cannabis, pas chez les adolescents, mais chez les jeunes adultes, on a vu une légère hausse, mais de l'exploration. À partir du moment où ça a été légalisé. Occasionnel, oui. Mais par contre, pour ce qui est des profils de consommation problématiques, des conséquences, là, on a vu une grande diminution. Donc, c'est un peu un choix de société de dire « On n'a pas de solution parfaite. On n'éradiquera pas la problématique, mais au moins, on va diminuer de beaucoup. » Et donc, si on suit cette logique-là, ça veut dire qu'autant pour le cannabis que l'alcool, que pour l'héroïne et des grosses drogues, il faudrait fournir, selon vous, une production assez grande pour ces consommateurs-là, potentiels, donc des succursales qui seraient ouvertes un peu partout. Je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche non plus, mais ce serait… Moi, je dis juste que pour le cannabis, je trouve que c'est un peu une « joke ». Oui, c'est vrai. Mais pour les autres drogues, je ne sais pas. Je ne me suis jamais arrêtée à savoir si il faudrait que ce soit 24 heures, est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait partout. C'est dur à dire, mais des opiomanes, il y en a partout. Des cocaïnomanes, il y en a partout. À la demande, en fait, de pouvoir répondre à une demande. Oui. Puis est-ce que… parce qu'au final, le cannabis, ça… en tout cas, ça peut rester quand même… Comment dire, on peut garder l'impression que c'est une drogue qui est moins forte ou qui est moins dangereuse… Moi, je ne suis pas d'accord. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Non, que l'héroïne, par exemple. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, pas du tout. C'est un perturbateur qui peut faire n'importe quoi. Ça peut stimuler, déprimer, halluciner ou même antipsychotique. Ça peut faire… c'est un perturbateur, le cannabis. Ça fait qu'on ne peut pas prédire ce que ça va faire. Oui. Puis moi, je vous jure, j'ai bien des patients… Moi, j'essaie d'utiliser le cannabis pour atténuer d'autres consommations des fois. Comme par exemple, quelqu'un qui se prend beaucoup d'héroïne, on va dire « peut-être que le cannabis pourrait t'aider avec la coke, le crack ». Il y a des études en cours là-dessus. Et j'ai bien des patients sur le crack, sur le cristal, sur l'héro. Quand je leur parle du pot, ils me disent « c'est bien trop fort, ça ». Je vous jure, ils ne le tolèrent pas mentalement. Ça fait que ce n'est pas vrai de dire que… Peut-être quand on fume des feuilles à 5 %, peut-être. Il n'y avait pas vraiment une psychose au pot dans le temps de Woodstock. Mais du cannabis à 25 %, ce n'est pas vrai que c'est une drogue douce. Je n'aime pas cette appellation-là. De toute façon, je ne sais pas si tu lis ça, toi, « Drogue douce », « Drogue douce », mais pas moi. Non, en fait, « Drogue douce », « Drogue douce », c'est très subjectif. Oui, c'est vieux cette appellation-là. Dans les fonds, on ne peut pas classer les drogues en ordre de dangerosité. Il existe tellement de types, en fait, de risques. La question est aussi de se dire à quel niveau est-ce qu'on parle d'un risque, un danger à quel niveau. On peut parler de 16 types de risques différents si on les classait pour soi ou pour autrui. Donc, c'est certain qu'il y en a qui vont classer plus haut dans certains risques, d'autres dans d'autres risques. Bon, c'est sûr que le cannabis sur les poumons, si c'est inhalé, parce que ça vaut aussi avec le mode de consommation, si c'est inhalé, là, ça entraîne un risque. Si on est prédisposé à la schizophrénie, là, ça nous emmène un risque. C'est peut-être la pire drogue pour nous à prendre, en fait. Ah oui, OK. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Et qui on est comme personne, dans quel contexte est-ce qu'on le consomme? Donc, c'est trop complexe, en fait, pour venir dire le cannabis, c'est moins, pire. Drogue dure, drogue douce. Tout ça. Moi, je dis toujours la dose fait le poison. Dans tout. Dans le sexe, dans la bouffe, dans le travail et dans la drogue. La dose fait le poison. Dans ce contexte-là, effectivement, si on parle de la présomption qu'il n'y a pas de différence, de dangerosité d'une drogue par rapport à une autre, c'est un peu débile que d'avoir de l'égalité de cannabis. Ça dépend de chaque cerveau. Oui, c'est ça. Oui, puis en fait, on ne légalise pas parce que le cannabis, c'est moins pire et qu'on se dit, bon, bien, on va le légaliser, ce n'est pas trop grave. En fait, c'est le contraire. On se dit, voici un produit qui est risqué. Oui. On va le contrôler. Donc, légaliser. Et qui a beaucoup de consommateurs. Donc, dans cette logique, on devrait dire, justement, les produits qui sont nocifs, qui sont actuellement consommés sur le marché, s'ils sont nocifs et qu'ils sont encore plus nocifs en les prohibant, parce que la prohibition entraîne des effets pires que les substances elles-mêmes, on devrait, dans cette logique-là, dire, bien, justement, si l'héroïne est nocée, voici un produit qu'il faudrait contrôler, qu'il faudrait gérer, réglementer, puis il faudrait offrir plus d'aide aux gens qui ont des problématiques par rapport à ça. Oui, je comprends. Étonné qu'on sente un certain consensus au niveau de la pertinence de légaliser. Ce serait quoi, selon vous, les freins les plus importants? Disons, pour commencer à la décriminalisation des drogues au Canada, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'y est pas? Ou est-ce qu'il faudrait que ça parte par des initiatives du genre, de celles que vous représentez, pour que, tranquillement, le droit soit obligé de se consacrer à cette question-là? On commence comment? Bien, normal, il faudrait, premièrement, que la situation du cannabis, les profits, la situation de la prévention de l'éducation s'améliorent, là, dans les prochaines années, avec, on a légalisé, maintenant, il faut en avoir les bénéfices. On ne les a pas vus encore, vraiment. Vous êtes les bénéfices financiers ou les bénéfices au niveau de la santé publique? Tout, tout, tous les bénéfices, on ne les a pas vus encore. Tu sais, les reverser dans les cliniques, les écoles, tout ça, ce n'est pas fait encore, là. Oui. Puis les autres freins, bien, beaucoup, la stigmatisation aussi, c'est le premier frein, je pense. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, tu parles à 80 % de la population, quand tu parles de drogue, c'est donc grave, c'est donc difficile, c'est donc le démon, tu sais. Tu sais, c'est donc sale. Alors que la consommation, ce n'est pas ça, là. La consommation, la plupart des gens qui consomment ont du plaisir, beaucoup de plaisir, c'est pour ça qu'ils recommencent. Ça ne fait pas d'eux des junkies invétérés qui expliquent qu'ils ne vont pas à l'école puis qu'ils ne travaillent pas. Tu sais, il y a plein de gens qui consomment. C'est ça que je trouve qu'en décriminalisant, on ne va pas juste éviter aux criminels d'être encore plus criminels, mais on va éviter à des gens qui ne sont pas des criminels de le devenir, tu comprends? C'est plus ça que je dirais. Mais la principale fin, c'est la stigmatisation sociale. Puis je pense que c'est vraiment génial qu'il y ait de plus en plus de gens qui sortent publiquement pour parler de leur consommation. Écad, Étienne Dépati, c'est formidable ce qu'il a fait, là. Étienne Dépati, c'est bien Marcel aussi qui a sorti. Oui, il y en a plein. Il y a des Américains qui sortent aussi publiquement qui parlent de leur consommation, de leur dépendance, de leur maladie mentale aussi. On entend parler de maladies bipolaires, TDAH. C'est comme ça qu'on va réussir à déstigmatiser. Oui, c'est ça. Ça prend une question d'acceptabilité sociale. Je pense que les gens ont beaucoup de préjugés par rapport à la consommation, comme si c'était un choix personnel de consommer et que, bon, comme c'est un choix personnel, on n'a pas à aider ces gens-là. On n'a pas à investir de l'argent. C'est de leur faute. Il y a toute cette perception-là qu'il faut changer. Puis je pense que ça passe premièrement par la compréhension que la majorité des gens qui consomment ne sont pas, justement, comme Marie-Ève disait, des dépendants infonctionnels. La majorité des gens consomment de façon récréative, occasionnelle, comme pour l'alcool. On le comprend bien pour l'alcool. On a plus de difficultés à le comprendre pour les autres drogues. Et pour ce qui est des gens qui ont une problématique, de comprendre à ce moment-là que, bon, la notion de choix, qu'est-ce qu'un choix dans la vie? Il y a des enjeux personnels qui emmènent les gens à consommer parce que ça leur fait du bien. Les gens ne sont pas masochistes. Donc, il y a une question de compréhension au niveau social parce que c'est très politique comme débat. Je pense qu'au niveau de la santé publique, les experts commencent à se positionner vraiment de plus en plus unanimement par rapport au fait qu'il faut changer d'approche, que la prohibition des 100 dernières années est une catastrophe. Maintenant, c'est au niveau politique et au niveau de M. et Mme Tout-le-Monde dans sa maison qui trouve que ça n'a donc bien pas d'allure des sites d'injection supervisés et que ça n'a donc bien pas d'allure de légaliser le cannabis et tout ça. Qui nourrit d'une certaine manière le politique qui refuse de bouger. Parce que ce qui était drôle, c'est que... Bien, ce qui était drôle, ce qui était éloquent, c'est que l'ensemble des membres du Parti libéral du Canada avaient voté pour une décriminalisation de l'ensemble des drogues mais que ça n'a pas eu de suite au niveau fédéral. Mais donc ça, le fédéral n'a pas bougé dans une perspective de calcul politique où il y en avait déjà plein les bras avec le cannabis et il ne voulait pas effectivement effrayer la 80% de la population qui voit les toxicomanes. On parle peut-être d'une question générationnelle aussi là-dedans. On verra dans 15 ans qu'il va gouverner le pays. Mais tu sais, Trudeau, il est jeune et il a réussi à faire ça. Je ne dis pas que les vieux ne sont pas bons mais il y a une question générationnelle, je pense, au niveau des idées et des valeurs et du changement. La vision de Nixon contre les drogues. Quand la génération X gouvernera, ça va être autre chose peut-être. C'est une question d'évolution sociale. Il ne faut pas oublier qu'on revient de 100 ans de prohibition. Je parle à mes beaux-parents, les générations avant, qui ont reçu dans leurs écoles les publicités puis les campagnes de peur sur le cannabis qui va te faire devenir schizophrène. Ce n'est peut-être pas les gens qui se sentent le plus en sécurité d'aborder ce sujet-là, en fait. Donc, il y a une question de génération et je dirais même que c'est un changement au niveau mondial. J'ai eu la chance d'aller à l'ONU en 2016 pour l'Assemblée extraordinaire sur les drogues parce que la dernière convention de l'ONU remontait aux années 70. Tous les pays s'entendaient sur quelles drogues sont illégales, comment est-ce qu'on fait de la prohibition. Donc, en 2019, ils étaient supposés se revoir et avoir enrayé l'existence des drogues. La surface de la Terre. En 2016, oui. Bien de moins. Enrayé les drogues. Enrayé les drogues d'ici 2019. Et là, en 2016, ils se sont dit « Je pense que ça n'a pas fonctionné et je pense qu'on a un problème. » Il nous reste trois. Parce qu'il y a une crise du fentanyl. On a une crise par rapport aux nouveaux produits synthétiques qui sont l'arrivée massive de nouvelles drogues qu'on ne connaît même pas, en fait, qui servent à déjouer les autorités, déjouer les douanes, tout ce qu'on vient de parler. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont aucun contrôle et que la drogue, la consommation n'a pas diminué pour autant et a créé tellement de méfaits. Donc là, ils se sont rencontrés et c'était presque unanime, en fait, à l'exception de 16 pays qui sont encore pour la peine de mort pour les consommateurs. Sinon, si on exclut ces 16 pays-là, tout le monde, tous les pays disaient « On va aller vers la décriminalisation et vers la légalisation. » À l'ONU en 2016. Oui, exact. Le Canada aussi a dit ça. Jane Philpott, qui était la ministre de la Santé à l'époque, qui représentait le Canada, a dit ça. C'est là qu'elle a annoncé aussi la légalisation du cannabis. Mais elle a dit « On va y aller par étapes. » Mais on sait qu'on doit aller vers ça. Donc, je pense qu'ils le savent. Je pense que c'est un incontournable d'aller vers ça. Maintenant, il reste là toute la partie d'éducation, bien, information à la population qui ne sont pas des experts, en fait, qui ne sont pas des experts du sujet. Puis, on peut comprendre qu'à première vue, ils se disent « Bien là, légaliser toutes les drogues, voyons donc, ça va banaliser. » Donc, là, l'importance d'en parler, en fait. C'est génial. Merci, merci d'être venus en parler ici ce soir, justement. Peut-être pour terminer le podcast, on pourrait peut-être regarder avec des gens dans le public s'il y a des gens qui ont des questions peut-être à vous aviser ou à vous adresser. Je ne sais pas s'il y a des gens ici. Questions ou réactions. Questions ou commentaires. Questions ou commentaires. Éloge, peut-être. Éloge. Je vous laisse peut-être un petit 5 secondes pour les pensées. Sinon, on aurait peut-être ici une question. Je ne sais pas si tu veux peut-être venir t'asseoir en avant à la chaise qui est là ici pour qu'on peut y regarder. On va tourner pour prendre un plan au calme. Voilà. Oui. C'est peut-être une éloge. Je ne sais pas. Non, mais je trouve que c'est vraiment pertinent qu'on ait ce débat-là. Puis, pour en revenir un peu à l'alcool, la discussion qu'on avait c'est tout à fait culturel. Je prends l'exemple de l'alcool qui agit un peu comme beaucoup dans le zoolitique. On parle de Xanax ou de l'Axivant. Il y a beaucoup de gens qui vont être schématisés par le fait qu'ils vont prendre des Ativant ou des Xanax alors que le fameux vendredi qu'on appelle, les gens qui vont prendre leur verre de vin le vendredi, ça ne te dérange pas. Donc, il y a vraiment beaucoup d'apparence aussi là-dedans qui reste à travailler. Donc, c'est sûr, ça va prendre du temps avant qu'on puisse avoir des améliorations. Ça va prendre du temps mais je n'aurais pas pensé qu'en 2019, on en serait à parler de légalisation et même au niveau gouvernemental fédéral qui aborde le thème de la décriminalisation. Donc, il y a quand même des avancées, des bonnes avancées puis malheureusement pour tous les gens qui sont décédés jusqu'à maintenant de la crise du fentanyl mais ça a permis quand même de faire bouger, je pense, les choses. Un électrochoc. C'est tellement dommage que ça prenne des morts alors qu'on le dit depuis longtemps. Chaque personne qui décède est une personne de trop alors qu'on le savait que ça aurait pu être évitable. Au moins, on voit qu'il y a un avancé dans les dernières années. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. J'allais un peu dire la même chose au niveau des personnes qui consomment. Ils n'arrêtent pas de consommer quand ça va bien. Ils arrêtent de consommer quand ça va vraiment mal. Quand ça va mal, ils ont envie de continuer. Ça prend des changements plates pour faire un vrai changement par la suite. Puis si on le voit au niveau individuel, quand les gens, ils ne changent pas. Nous-mêmes, mais on ne change pas quand tout va bien. Les consommateurs changent quand ils ne peuvent plus continuer ainsi. Puis au niveau sociétal, au niveau politique, on ne change pas quand ça va bien. Puis là, ça va mal. Ça oublie, je me remise en question. Oui, la crise du fentanel a tué. On est rendu à plus de 9000 décès au pays. C'est pas rien. Il y en avait déjà en circulation en 2012-2013. Mais la crise a commencé en 2016 dans l'Ouest, 2017 ici. C'est vraiment 2016-2017. Ça fait trois ans. On a commencé à s'inquiéter. En 2014, on regardait ça de près. On se disait, il y a une crise qui s'en vient. On voit que ça vient de l'Ouest vers l'Est. C'est plus important en l'Ouest, mais ça se déplace. On se dit, il faut... Parce que ça arrive de la Chine, on peut se le dire. C'est la route du trafic qui fait que ça a commencé dans l'Ouest. C'est parce que ça a débarqué l'an premier. Wow. Bon, effectivement. Une autre question, peut-être... Tu nous oublies, quoi. Raphaël... Juste attendre de passer la caméra. Sachant que, on en parlait juste avant, que c'est à coup de mort que ça change les choses, pourquoi on traînerait par une décriminalisation avant de passer directement à la libéralisation? On pourrait économiser pas mal de temps et pas mal de morts, non? C'est une question à vraiment adressée. Est-ce qu'on a besoin de passer par une décriminalisation d'abord, selon vous? Mais, continue donc. Pourquoi tu dis ça? Non, c'est parce que ça a été proposé comme état. Moi, je trouve qu'on devrait passer directement à une légalisation, justement, parce que c'est... Je crois que depuis le début, on peut voir que tout change à coup de mort. Puis, comme on vient de le dire, on en a marre de voir de mort. Puis, je crois que Jessica, tout comme moi, on a commencé à travailler là-dedans parce qu'on en avait marre de voir de mort. alors, pourquoi perdre du temps à part décriminaliser avant? Parce que ça demandera autant de temps de décriminaliser que de légaliser. Donc, on va d'abord perdre du temps à décriminaliser, puis après, on va se faire « Ah, il y a encore toujours X centaines, voire X milliers de morts. Passons à la légalisation. Pourquoi perdre du temps? Pourquoi ne pas passer directement à la légalisation? » Je pense que c'est une bonne question, oui. L'objectif est d'en arriver le plus possible. Je pense que l'objectif est aussi de bien le faire, de bien se préparer. Je vois un petit peu le côté réaliste au niveau des politiques. Quand on voit un changement, c'est souvent difficile au niveau politique. La bureaucratie est vraiment lourde. Ça, on le constate, chaque changement demande énormément d'investissements, d'efforts à gauche, à droite. C'est certain qu'il faut commencer, je pense, avec les priorités, en fait. Je pense que c'est une façon un peu d'aller plus vite, de dire, « Bon, bien, commençons tout de suite à décriminaliser le temps que les gens se sentent prêts à aller plus loin. » Tant mieux, en fait, si on peut le faire de façon le plus vite possible. En même temps, peut-être que de passer pour la décriminalisation, ça facilite le changement des perceptions et de la culture autour des drogues. C'est une réflexion. J'imagine, effectivement, que j'ai certaines personnes dans mon entourage qui s'opposeraient farouchement à une légalisation directe. Peut-être que la décriminalisation serait une espèce de tampon, si on veut, entre les deux, s'appelait à l'esprit. Avec le cannabis, on a vu une droite réactionnaire énormément. La CAQ qui dit, « Bon, on va mettre ça 21 ans et plus, tout ça. » Donc, il faut s'attendre aussi à une forte réaction quand va venir le temps de l'égaliser. Donc, on veut que ça soit maintenu dans le temps aussi, que ça se fasse bien, que ça soit durable pour la santé, mais le plus rapidement possible. Et il faut commencer, comme là, on a commencé à utiliser les bandelettes de fentanyl, tout ça. prescription d'héroïne est une solution en ce moment pour la gestion de la crise. Donc, commencez tout de suite par les solutions qui sont les plus applicables facilement. Et qui peuvent avancer parallèlement au cadre légal qui ne lui bouge pas, c'est-à-dire que par des centres d'injections supervisées ou des initiatives comme les vôtres. Là, dans le fond, vous prouvez que vous êtes capable d'améliorer la situation sans que la justice coopère nécessairement. En tout cas, je ne sais pas si un va amener une amélioration chez l'autre. On dit souvent que l'offre crée la demande. Mais là, je pense que c'est la demande qui devrait créer l'offre parce que la demande est là. Puis les gens consomment de toute façon. Puis oui, il y a des morts. J'ai encore une patiente qui est décédée il n'y a vraiment pas longtemps d'une surdose d'héroïne contaminée au fentanyl. Ça fait qu'il y en a des morts pas. Puis, ah oui, c'est ça, j'allais dire. Un décès, là, pour l'État, pour la santé publique, c'est une statistique. Pour nous, là, quand on perd un ami, un patient, c'est pas une statistique, c'est une personne. Puis c'est grave, tu sais, ça a un impact sur tout le système. Non, mais sur toute la famille, les amis, le travail. C'est pas banal de quelqu'un qui part de cette façon-là. Puis c'est pas mal ça que je voulais dire. T'avais dit d'autres choses qui m'ont inspiré, mais ça m'échappe. Puis les gens, les gens sont prêts à ça aussi, les gens qui consomment, tu sais. Puis c'est là qu'on voit, en fait, que les gens, quand il y a une problématique de consommation, les gens n'arrêtent pas de consommer. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'héroïne de qualité qui est disponible que les gens vont pas consommer. Les gens consomment quand même, on le voit. Donc la question de prohiber, en fait, on peut le dire maintenant, est complètement dans le champ parce qu'on diminue pas la consommation, mais on crée plus de problèmes de stigmatisation. On fait des morts. C'est une question de vie ou de mort. Donc il est vraiment temps de changer de cap. Écoutez, je pense que c'est ce qui conclut cette discussion. Merci beaucoup, mesdames, d'être venus en parler. Je pense qu'on peut leur donner un premier applaudissement à la clinique. Voilà. Vraiment un énorme plaisir, Jessica Turmel, Marie-Ève Morin, de venir ici à l'émission. Merci à vous, publics, également, d'avoir été présents ce soir pour ce panel. Exact. Merci au bar aussi, au broupage brouard. Osement, c'est toujours un beau lieu, là, avec une bière à la main. C'est dans le contexte ironique, mais enfin... Un peu ironique, mais bon, disons-le. Pour les personnes qui ont contribué à notre campagne, Yuloul, merci énormément. Je pense à Charles-Elevi-Rodrigue, Claude Lapointe et Nancy Lecour, Frédéric Tremblay ainsi que le prof-architecte, donc le donateur argent. Merci également à Luca, qui accepte... On les loue, mais qui nous donne, qui nous prête le matériel technique, le matériel autovisuel. Oui, absolument. Également, pour vous à la maison, il faut aller liker la page Facebook, Instagram, YouTube. On est disponible sur iTunes et SoundCloud si vous le désirez. Et merci encore une fois aux gens qui sont ici ce soir. On se revient pour un autre épisode de Conflux de classe dans très bientôt. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501